Salut salut, j'ai une perruque. On se retrouve donc, comme vous l'avez vu dans le titre, pour le make-up rouge et blanc de 2022. Donc du coup, vous avez un petit spoil de cette perruque avant le crash test de début janvier, mais voilà, j'avais trop envie de la mettre pour aller avec le look rouge et blanc, et je pense que ça peut être pas mal. Alors je ne vous donne pas de détails sur, j'ai juste coupé un peu la franche, je ne vous donne pas de détails sur la perruque, on en reparlera dans la vidéo, et voilà, mais j'aime beaucoup. Voilà, voilà, donc, make-up rouge et blanc de cette année, je n'ai pas grand chose à vous dire, je vais utiliser bien évidemment la Martine Féluski, puisqu'il y a magnifique rouge à l'intérieur, et je vais juste avoir besoin d'un fard à paupières. Donc voilà, je mettrai ici en cointer, j'ai failli me coincer le doigt dedans. Et, ben écoutez, je me rapproche, et puis on attaque le fouet. Alors je vais dégager la fosse tout faite, et vous allez voir qu'il y a un souci de taille, mais c'est pas hyper grave, tant que je me maquille. On va quand même que je me commande une perruque, non, pas grise, mais blanche. Alors je vais directement y aller au pinceau plat, suivant présent. Mon poids pinceau, il n'est pas rangé comme d'habitude. Et je prends donc le rouge, qui est le Véro, et je vais mettre juste ça sur toute ma paupière, et estomper. Hum, ça c'est du rouge, hein. Au moins il ne vire pas rose. Voilà. Pas gros travail de fard, mais travail de liner après. Avec la tranche, je vais directement faire mon waxine. Donc, pinceau estompeur, Just up. En ce moment, j'ai vraiment du mal à parler. Juste mon plus bord. Voilà, je vais passer au point interne. Donc je prends le Nataloch. Ah oui, c'est vrai qu'il est mieux avec un embout, celui-là. Ah oui, ça. Donc vous aurez une palette 3, avec cette palette, qui est plus de la nuit. Donc vous êtes pour les fards. Je vais juste estomper un peu, je prends le coin interne. Je vais le prépare. Alors, ensuite, je prends le Milk de chez Glisten. Donc là, il risque de virer un peu rose, ça va m'énerver, mais on va essayer de trouver comment faire. Je ne sais pas, au contraire, mon nom. Je vais prendre mon magnifique miroir. Tout ça va. Alors, avant de faire mon flocon, puisque je vais faire un flocon sur les coins externes, je vais faire un point. Donc il me faut un pinceau, je ne vais pas se pléger, je prends celui-là, pour faire le centre du flocon. Je penche mon truc, sinon il va être trop mouillé. Là, on est pas mal. Et je vais également faire mes pointes, comme ça, ça fait mes points de repère. J'ai le truc qui se barre en même temps. Ah merde, il est trop liquide. Attendez, je prends le nouveau, parce que celui-là, il est beaucoup trop... Je suis trop au bout. Alors, ça risque d'être un peu gros, ce bout-là. Attendez, je prends un autre. Donc je ne prends que mon pinceau, Glisten. Je vais y arriver, donc je vous promets que je vais y arriver. Donc, là, et là. Ici, et ici. Et ici, et ici. Voilà, comme ça, on a l'esquisse de notre flocon. Donc ensuite, avec le pinceau, il ne reste plus qu'à faire des traits droits pour relier les branches. Ah, j'ai oublié celui-là, comme ça, je crois. Non, je vais y voir. J'ai le miroir dans un moment, mais je n'utilise pas. Ok, maintenant, il ne reste plus qu'à faire des petits détails. Donc, on va faire des petites... Des petits V. Voilà, ici, ça va apparaître. Ici, je vais juste faire un petit trait. Écoutez, je pense que pour des flocons, ce n'est pas trop mal. Alors, je vais repasser dessus, sur les points et tout, pour que ce soit bien blanc et opaque. Ok, pour ça. Donc, on va bien, bien, bien laisser sécher. Et après, je remettrai des paillettes par-dessus. Donc, je vais prendre les bim. Je sais lesquelles. Parti. Pendant que ça sèche, je vais coller des flocons blancs par-ci, par-là. C'est juste de voir avec ma mèche. Je vais y mettre. Je voulais en retourner quelques-uns dans mon poil, il y a tout qui s'est retourné. Alors, on va déjà en mettre un là. Ça ne peut pas coller un petit peu. Je vais prendre mon pince à épiler. Ça sera plus simple. Je vais en remettre un ici. Je le place au final. Maintenant, ce que je vais faire, je vais donc passer avec mon liner à paillettes par-dessus le flocon. Juste sur le flocon. Alors, je vais faire autrement. Je vais prendre les paillettes Anastasia qui sont les... Ouh là là là. Les, 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 faustes. Et je vais mélanger ça avec du mixing liquide pour faire mon bitonio. Alors, je vais prendre un pinceau liner, mais qui n'est pas que je sonne. Un petit pot. Donc, moi, pour faire ce genre de truc, je garde tous les capuchons. Des sprays, des... De tout, en fait. Ils en fonctionnent très bien. Donc, je mets quelques couilles. J'ai un petit peu abusé. J'ai un petit peu, un petit peu abusé. Mixing liquide de chez Meron. Et on t'en brûle, on t'en brûle, on t'en brûle. Et ça vous fait un liner pailleté. Bon, là, les paillettes sont un peu bleues, mais bon, j'aurais envie d'utiliser celle-là. Voilà, j'ai peut-être mis un peu trop de mixing et pas assez de paillettes. Mais bon, il ne faut pas en rajouter, donc il y en fera avec. Je vais essayer d'essorer mon pinceau. Donc, j'y vais en tapotant. Je n'ai aucune aile. On va essayer de bien tapoter, parce que, comme le mixing, là, c'est du plus gras. Ça va faire bouger l'outre qui est à l'eau. Voilà, alors, vu que j'en ai fait trop comme d'hab, je vais en mettre un petit peu sous l'accueillement sur saille. Et la tête. Un petit peu en point de terre. Et voilà, donc, je vais juste mettre du rouge en muqueuse. Je ne vais pas faire de threadliner. Mascara. Probablement des fossiles, je ne sais pas. Non, je ne crois pas. Et du rouge sur les lèvres, donc je vais mettre le Sephora. Je viens vous remontrer ce que ça donne, et on se retrouve juste après. Et donc, voilà le look final pour le make-up rouge et blanc de cette année. J'espère qu'il vous plaît. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, tout simplement. Le rouge va très bien avec mon pull. C'est exactement la même teinte que mon pull. C'est un pull de Noyer, là. Voilà. Ben, écoutez, la perruque, j'aime beaucoup aussi. On fera bientôt le crash test. Je vous ai spoilé un petit peu les couleurs dans le live, où j'ai fait mes ongles. Et voilà. Donc, j'espère que ce make-up vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner. Avec le petit pouce en l'air, ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Il ne reste plus qu'un jour pour le concours de Noël. On se fait un petit bonus, un petit dernier bonus. Ouais, il se finit demain à minuit. Donc, je vous laisse, vous avez le lien de toute façon en barre d'infos. Et, ben, on va mettre quoi comme emoji ? Le papa Noël, on l'a déjà mis, je crois. Je ne sais plus. On va mettre le bonhomme de neige. Allez, mettez-moi des bonhommes de neige pour gagner une participation bonus. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de passer un très, 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 très bon réveillon. N'abusez pas sur les bonnes choses. Surtout l'alcool. Soyez très prudent sur les routes. Surtout, surtout, surtout. Donc, moi, je vous souhaite vraiment, vraiment, vraiment un très bon réveillon et un très joyeux Noël. Et on se retrouve demain pour le dernier Vlogmas. Voilà. Et ensuite, on a le siècle la dernière semaine de l'année. Voilà. Donc, moi, j'ai plus qu'à vous dire. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501